Bonjour monsieur, vous êtes poursuivi pour 11 viols aggravés, dont 7 suivis de meurtres avec préméditation, c'est-à-dire assassinat. Vous encourrez la peine de réclusion à perpétuité. Louis, c'est Frank Magne, notre nouveau cinquième de groupe. Tu vas commencer par te fader les dossiers en cours du groupe. C'est la tradition au 36. Et le dossier Pascal Escarfaille. Elle a été violée pendant des heures. Après, il l'a torturée et il a joué avec elle. Ça, c'est la récompense. Bien pour décompresser, tout s'y aller. Essaye de garder un peu de distance. Sinon, elle va te démoilir cette affaire. Police, police, police ! Depuis le début, on tombe que sur des suspects qui ne collent pas. Pour moi, il y a quelque chose qui demande à sortir. 28 ans, violée puis égorgée. On nous la tue ! 23 ans, violée et égorgée dans la nuit. Il se peut que le type soit revenu. La réalité, c'est qu'il y a des liens possibles, mais pas certains. Et tu, tu s'arrêtes présents, on recommence. On travaille mal, tous, on travaille mal. On parle de filles violées et égorgées ! Moi aussi, j'ai une vie compliquée de merde. Et moi aussi, ça me ronge de ne pas trouver qui fait ça ! Tu ne m'entends plus quand je te parle. Les analyses sont tombées. C'est le même homme. Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les sept homicides. C'est une course contre la montre, messieurs. Il faut qu'on fasse vite. Le code génétique a été baptisé SK, un serial killer numéro un. C'est le premier tour en série dont on a l'empreinte génétique. Vous avez fait un travail impressionnant. Je suis juste celui qui a traqué le monstre pendant sept ans. Et moi, je suis celle qui traque l'homme derrière le monstre. Cladine a parlé. Ils s'appellent Guy Georges. Pourquoi tu les as tués, Guy ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada